Côte d'Ivoire, il y a urgence. Guillaume Sourou prévient les Ivoiriens d'un grand malheur. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Les éventuels dangers liés à la recherche de l'argent et le pouvoir facile. Ce dernier candidat déclaré à la présidentielle d'Orthobo 2020 affirme qu'il tire cet enseignement de la Bible précisément dans le livre des Proverbes en son chapitre 9. Ainsi dit-il, mentionne-nous de nos impulsions, de nos penchants, de nos poissons. Tout ce qui nous attire facilement et nous plaît spontanément n'est pas forcément bon. L'argent facile, le pouvoir facile, la jouissance facile, la gloire facile, la méchanceté gratuite, le triomphe sur le plus faible. Voilà des tentations au quotidien pour tous les hommes. Or, ce sont justement là les appels de dames folie, souligne M. Guillaume Soro, et le danger est grand, car c'est elle la folie. Qui triomphe en haut de la cité, quelques malheurs d'une vie, dans la vérité, dans la justice, le travail et la charité. Les humains qui sont si souvent simples d'esprit se laissent détourner et conduirent au pays des ombres. Sous le pouvoir du mal et de la destruction éternelle, que désigne le thème hébreu-chiol ? Soyons juste vrais, bons, courageux pour les bonnes causes et les bonnes œuvres, en toutes circonstances, et Dieu lui-même reconnaîtra les siens, a-t-il noté. Des propos et des conseils forts prodigués par Guillaume Soro, au peuple de la Côte d'Ivoire en particulier. En ce dimanche 5 avril 2020, M. Guillaume Kibafori Soro, depuis son exil, s'est attelé à attirer l'attention de tous les Ivoiriens sur lui. Sous-titrage ST' 501